Vous citiez François Vitterrand, qui lisait beaucoup les écrivains chrétiens, notamment Léon Blois ou Gustave Thibault. Pensez-vous comme lui, il est vrai, un petit peu poussé par le général de Bénouville, mais pensez-vous comme lui demander l'absolution le moment venu ? C'est l'absolution à qui ? À une institution religieuse, par exemple, ou à l'absolution, c'est demander pardon, je pense. Moi je souhaiterais que, si on me laisse le temps, si ce moment-là dure, j'espère qu'il ne durera pas très longtemps, mais si on me laisse le temps de faire la paix, c'est vrai que tout un chacun souhaiterait qu'on nous tienne la main pour ce dernier passage. Je pense que, dans ma démarche aujourd'hui, mes soutiens ne sont pas forcément des soutiens religieux. Je pense que je pourrais trouver la paix, ou la quête de la paix, dans un homme ou une femme juste, voilà, que je croiserais dans mon chemin d'homme, que cet homme soit religieux ou pas, d'ailleurs. Je n'ai pas envie de demander pardon, j'espère que c'est loin encore. Donc, pour l'instant, je n'aurais pas envie de dire pardon, je n'aurais pas envie de dire merci pour ce que j'ai vécu. Et je crois que je l'ai vécu honnêtement. Et que, voilà, que je peux en aller en tant qu'homme en tournant la main d'un juste. J'aime le mot des justes, c'est ma filiation familiale, et d'un homme en une femme juste. Comme si je faisais, non pas un passage, mais une transmission. Voilà. Et que, voilà, je ne sais pas si je n'ai aucune prétention à laisser quelque chose derrière moi. Mais au moins, j'aurais peut-être laissé... Je me serais comporté en homme bien. Et je crois que, voilà, oui, c'est ça, je dirais merci. Didier Le Bougeon, Unidiver, vous remercie. Merci. 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 Merci.